C'est une activité qu'on mène depuis janvier, on n'a jamais eu de difficultés. Et donc il est étonnant que quand on est arrivé à l'étape de Fatigue et à l'étape de Matam, ce sont les deux seules étapes où l'administration, le régime a cherché à nous bloquer. Et donc pour nous c'est un désarroi à leur niveau, parce que ces deux régions étaient considérées comme les bastions du régime en place. Et nous savons pertinemment que ces populations ont commencé à montrer leur frustration. Et donc ces populations sont en train de trouver un nouvel espoir sur la personne de notre leader Khalifa Ababa Kassal. Et nous pensons que c'est ce qui a aujourd'hui créé la panique au niveau du régime pour qu'ils s'en prennent encore au convoi du président Khalifa Ababa Kassal. Oui, en fait nous la tournée ce n'était pas pour le parrainage en réalité, c'est pour s'enquérir des situations de la population. Maintenant on a une équipe qui travaille sur le parrainage qui est ici centralisé au niveau de Dakar. Et aujourd'hui nous avons terminé notre phase de collecte et donc nous avons un parrainage tout à fait prêt.